La métropole du Grand Paris est une intercommunalité qui représente 131 villes, parce que la zone dense a dépassé largement Paris, 131 villes sur le département du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, bien sûr, qui représente 90 000 hectares. Et cette intercommunalité est faite pour gérer ce qu'on appelle la zone dense, parce que les maires sont légitimes, ils ont été élus pour ça, pour prendre des décisions opérationnelles sur le territoire dans lequel ils ont été élus. Elle existe depuis un an, depuis un an elle s'est mise en place, elle a déjà engagé des actions, on vient d'élever par exemple le Vélib, au niveau de l'ensemble du périmètre métropolitain, vous en avez entendu parler, on vient de lancer Centreville Vivant, des opérations qu'on va mettre en place pour aider les communes à revivier à Centreville, on a lancé le plus grand concours d'urbanisme et d'architecture d'Europe, sur 57 villes différentes, et les projets vont être définitivement choisis en septembre prochain. Bref, on mutualise pour être plus efficace, pour économiser dans l'intérêt des 7 millions d'habitants qui représentent la métropole du Grand Paris.